Bienvenue évidemment aux gens qui nous regardent aussi sur Facebook. Donc, moi je me présente, je suis Philippe Mousset, je suis astrophonographe. Et cette présentation-là va vous permettre de voir un petit peu ce que je fais en astrophonographie et surtout vous apprendre comment faire de l'astrophonographie, comment de base faire de l'astrophonographie, et par après, comment on fait pour débuter et avancer aussi. Parce qu'évidemment, moi j'en fais depuis 1928 de la astrophonographie. Donc, c'est la première photo que j'ai appris. J'ai commencé avec un trépied et un appareil photo à film, un Minolta SR-T100. Donc, c'était vraiment de base dans le temps. Donc, voici ce qu'on va parler aujourd'hui. Donc, on va parler de la phonographie sur trépied. Je vais vous donner quelques trucs aussi, comment bien cadrer une photo aussi. Parce que l'important, c'est aussi d'aller chercher un premier plan pour que votre photo soit intéressante. Après ça, on va aller un petit peu avec les photographies avec un télescope de lune de planète. Donc, c'est une des photographies quand même assez faciles. Et après ça, on va se rendre à la photographie avec des télés objectifs et une petite montre secondariale pour finir avec la photographie guidée. Et là, je vais vous parler de certains équipements que j'ai, puis de tout ce qu'on a comme possibilité. Mais ça ne sera pas la partie principale de la présentation. Ça va être surtout de vous montrer un petit peu ce que je fais maintenant, puis de vous parler un petit peu des problématiques, évidemment, de ce que ça demande. Donc, voilà. Ça fait que ça, c'est les thèmes de la présentation qu'on va voir aujourd'hui. Bon, on va commencer par parler de technique un peu. Donc, la profondeur de champ et l'ouverture. En astronomie, en astrophilographie, on n'a pas vraiment besoin de profondeur de champ. Parce qu'habituellement, le ciel est à l'infini. Donc, on essaie d'utiliser le maximum d'ouverture possible pour pouvoir, évidemment, avoir un maximum de lumière possible aussi. Parce que quand on n'est pas sur trépied, indépendamment de l'objectif qu'on utilise, bien, le problème, c'est que ce que ça va donner, c'est qu'après un certain nombre de secondes, la Terre, elle tourne. Donc, évidemment, ça va faire des traînées et ça ne sera pas beau. Sauf, évidemment, si vous voulez avoir des traînées d'étoiles. Ça, c'est une photographie qu'on peut faire, très facile à faire des circonstances polaires. On va y arriver tantôt dans les options de photographie qu'on peut faire. Pourrais-tu, Philippe, définir pour les débutants ce que c'est la profondeur de champ? Oui, bien, on l'a à l'écran. On l'a à l'écran. Donc, c'est un diaphragme qui est dans l'objectif. Puis, plus il est petit, plus on va avoir une profondeur de champ élevée. Donc, ça veut dire que plus le focus va être fait de façon plus longue. Donc, exemple, on est à 2 mètres de l'objet. Bien, si on est à F2.8, disons, bien, là, le focus va se faire à 2 mètres précis. Mais à 2 mètres, point 1, déjà, ça va commencer à être flou. Tandis que si on est à F22, bien, là, à 4 mètres, ça va être encore net. Donc, c'est ça la profondeur de champ. Pour les gens, si je peux me permettre, là, dans le fond, là, il y a certaines photos où est-ce que vous avez le sujet en avant-plan et vous avez l'arrière-plan qui est flou. Donc, dans ce cas-là, la profondeur de champ n'est pas grande. Mais dans certains cas, vous avez, quand on a une ouverture qui est très, très petite, bien, dans ce cas-ci, on peut avoir une ville en arrière et que la ville soit encore claire dans l'arrière-plan. Exactement. Donc, ça, c'est la profondeur de champ. Mais en astrophonographie, ce qu'on va essayer de faire, c'est d'ouvrir le plus grand possible. Évidemment, ça va amener un autre problème, souvent, c'est le vignettage. Donc, on va fermer un petit peu pour éviter le vignettage. Ça va dépendre aussi des objectifs et des choses qu'on va utiliser parce qu'en photographie, il y a différents types d'appareils photo aussi. On va y arriver dans quelques diapos. Donc, en astrophonographie aussi, là, évidemment, on est au numérique. Donc, on va parler juste du numérique parce qu'en argentique, c'est avec des fibres. Mais en numérique, plus on est en ISO élevé, plus on va avoir du bruit. Donc, comme des dits poussières dans les marges. Donc, ce bruit-là électronique, c'est dû au surchauffement et au grain du capteur. Mais, évidemment, il va aller chercher plus rapidement la lumière. Donc, ça, c'est ça. Donc, il faut, évidemment, essayer de ne pas trop mettre de ISO, mais d'en mettre assez pour aussi aller chercher notre lumière qu'on veut. Parce que plus le ISO va être élevé, plus la prise de photo va être rapide. Aujourd'hui, il y a des appareils photo qui permettent d'aller, exemple, à 25 000 ISO sans problème. C'est sûr que là, ce n'est pas des petits appareils comme vous avez, des appareils de base. Mais c'est des appareils photo plus professionnels. Donc, ces appareils photo-là réussissent à aller chercher vraiment une qualité d'image exceptionnelle. Bon, maintenant, là, les appareils photo full-frame versus APS-C versus 4.3 versus les lentilles versus… Bon, donc, ici, on a un diagramme. On va voir ici, là, je vais pointer avec la souris. Donc, on a un diagramme ici avec 400 mm, 200, etc. Et on a ici un petit graphique ici avec APS-C full-frame. Donc, évidemment, l'APS-C, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, évidemment, faire un, dans le cas de Canon, 1.6 fois la lentille. Donc, votre 100 mm va devenir une 160 dans le fond. Donc, ça va grossir. En fait, en assaut phonographie, ce qui est le fun, c'est que si vous voulez phonographier un petit objet, bien, évidemment, l'APS-C va vous permettre d'avoir un grossissement maximal avec un téléobjectif que vous avez. Tandis que si vous voulez faire du grand champ, bien, là, c'est le contraire. Bien, là, on ouvre, donc, exemple, un 28 mm. Un 28 mm, ce ne sera pas un 28 mm dans un APS-C, mais dans un full-frame, dans un capteur plein format, un 24-36, 24 mm par 36 mm, bien, là, ça va être, évidemment, un 28 mm, un 32. Cependant, cependant, ce qu'il faut dire, c'est que les capteurs full-frame aussi font ressortir les défauts des objectifs. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que ça fait ressortir surtout le vignetting. Donc, c'est pour ça que, exemple, pour F2.8, on le ferme à F4, idéalement. Mais ça, ça dépend, évidemment, de qu'est-ce que vous voulez photographier. Parce qu'aussi, ce que vous pouvez faire, c'est mettre à plus grand, faire une photo à plus grand angle, puis après ça, recadrer, évidemment, dans l'image. Donc, là, on enlève l'effet vignetting. Dans le cas d'autres sortes d'images, vous allez voir qu'il y a une autre manière aussi de faire en sorte d'enlever cette vignetting-là. Mais ça, c'est en phonographie très avancée. Donc, on va commencer par la phonographie au trépied. Donc, voilà. Donc, là, je vous ai expliqué un petit peu les termes qui sont importants à connaître en astrophonographie. Maintenant, on va regarder certaines images et qu'est-ce que ça prend pour commencer en astrophonographie. Bon, qu'est-ce que ça prend pour commencer? Ça prend un appareil photo, idéalement, avec un déclencheur. Un appareil photo, ce qu'on appelle une pause B, donc le goal, ou pause manuelle. Donc, tous les petits réflexes ont maintenant la pause B. La majorité des appareils photo compacts qui sont plus avancés ou si longs. Donc, on peut commencer à faire de la astrophonographie avec des petits appareils photo, donc les petits mirrorless ou les petits romelles. Donc, ça, c'est parfait pour faire de la astrophonographie pour débuter. Donc, on a un bon trépied. On a un déclencheur. On a un objectif grand temps, souvent, parce que, évidemment, plus on a un objectif téléobjectif, bien, moins de temps qu'on peut prendre de photos avant qu'il y ait des lignes. Donc, dans le cas, là, d'un 200 mm, c'est 4 secondes. Donc, ce n'est pas long 4 secondes, là. En astrophonographie, ce n'est vraiment pas long. Un 28 mm, on peut aller à peu près une trentaine de secondes sans avoir de traîner. Un vraiment 8 mm, pas avec l'ARPSC, parce que, là, avec l'ARPSC, on multiplie par un point 6. Donc, c'est important de voir ça pour, évidemment, avoir le bon ratio versus la bonne mesure au niveau du temps d'exposition aussi. Donc, ça, c'est ce que ça prend. Trépied, appareil photo et déclencheur. Tous les photos que vous allez voir après ça ont été prises avec ce type de choses-là. Donc, ce n'est pas nécessaire, vous allez voir, pour faire de la belle photo, d'avoir un kit, un gros kit. Vous pouvez avoir, évidemment, quelque chose d'intéressant. Il y a quelque chose qui a sonné. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tu te souviens de cette photo-là? Martin Roy, est-ce que tu te souviens de cette photo-là? Oui, je suis en ferme voie. Dans la photo. C'est ça. Je suis dessus, c'est juste que je suis dans l'observatoire. Exactement. Et tu dors. Voilà. Et tu dors. Donc, la photo, évidemment, c'est la photo de l'observatoire mon cosmos, le 12 août 2000, faite avec un SRT 120 et un film. Donc, évidemment, numérisé par l'après. Donc, c'est l'horreur boréale du 12 août 2000, faite avec un 50 mm. Photos, il a pris une dizaine de secondes. Donc, c'était un film, Panica Centuria, 8 salles, je crois. Donc, vous voyez ici, on a quelque chose, on a l'horreur boréale. Si l'horreur boréale avait été tout seul, ça aurait été moins beau. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé l'observatoire de manière à ce qui englome un peu l'horreur boréale. Donc, on voit un peu de forêt aussi, en dessous. Donc, évidemment, j'ai cadré la photo pour qu'on ait un beau premier plan et un beau deuxième plan. Donc, l'horreur boréale et l'observatoire qui fitent vraiment bien ensemble. Donc, cette photo-là a été publiée partout dans diverses revues d'astronomie. Donc, c'est pour ça qu'évidemment, on essaie toujours d'avoir un bon premier plan, quelque chose pour se repérer. Et c'est ça que ça donne. Donc, on a l'observatoire ici et on a la forêt avec l'horreur boréale. Donc, ici, bien évidemment, je n'avais pas grand-chose comme premier plan parce qu'on est dans un champ. Mais quand même, on voit un petit peu la clérière ici avec la petite colline. Et on voit l'horreur boréale. Ça ici, c'est pris en numérique. C'est pris le 11 septembre 2005 à l'île d'Orléans. Donc, on voit ici le beau rideau. Donc, c'est vraiment intéressant. Là, il y a quelque chose qui s'allume. OK. Bon. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici qu'on voit au niveau de l'horreur boréale ici. Bon. Alors, ici, bien, c'est la fameuse photo du 7 novembre 2004. C'est un horreur boréale qui était flamboyant. J'avais un fêcheur. Donc, dans ce temps-là. Et j'avais un rebelle. Le premier rebelle qui est sorti de Canon. Ça, c'est en 2004. Et c'était mon premier appareil photo numérique aussi. Réflex. Donc, évidemment, là, c'était quelque chose, là. Ça valait à peu près de 2 000 $. Donc, c'était vraiment la folie, là. Cet appareil-là a évolutionné le monde de la photo. Et cette photo-là, bien, évidemment, elle a été publiée un peu partout. Et vous voyez, là, j'étais en dessous de l'horreur boréale. Mais j'ai quand même mis certains points de repère pour pouvoir avoir un beau plan. Pour pas juste avoir la couronne, mais avoir d'autres choses pour repérer l'ampleur de cette horreur-là. Bon. Ici, bien, évidemment, premier plan avec l'horreur boréale. Encore là, c'est en 2013, photo d'à peu près de 10 secondes. Et encore là, vous voyez le reflet dans le lac, l'horreur boréale. Donc, on a une photo qui est assez intéressante aussi, comme ça. Et vous voyez, là, que je n'essaie pas juste de prendre l'horreur, mais j'essaie de prendre aussi l'ensemble du secteur. Donc, ici, on voit, là, Mathieu Groux, qui est avec moi en observation de l'horreur. Donc, j'ai dit, place-toi comme ça, je vais t'éclairer. Donc, j'ai éclairé avec une petite lampe de poche. Et évidemment, ça fait spécial un peu. Bon, coucher de soleil. Coucher de soleil, évidemment, de mettre aussi un arbre à côté, d'essayer d'avoir un repère, pas juste d'avoir le soleil, mais d'avoir aussi les aspects autour. Donc, ça, ici, ça ne déprime que de 400 millimètres. Donc, vous voyez, là, le soleil avec l'arbre, donc, exposé un, je crois que c'était un cinq centième de seconde, ou un millième. Donc, on essaie, ici, dans le cas du soleil, c'est tellement brillant qu'on essaie de fermer le plus possible l'appareil photo, parce que sinon, on est saturé pour avoir ces couleurs-là. Donc, aussi, les conjonctions de planètes. Les conjonctions de planètes, c'est intéressant. La Lune cendrée avec Vénus, ici. Donc, vous voyez, j'ai mis, on avait des petits nuages, j'ai mis un arbre à côté, puis j'ai fait en sorte que Vénus et la Lune se faufilent entre les deux arbres. Donc, pour y donner comme une profondeur, aussi. Donc, même chose, ici, avec l'observatoire de mon cosmos. Regardez les deux planètes, comment ils sont classés vis-à-vis de l'observatoire. Je veux circuler pour les avoir juste au-dessus du toit, puis de manière à voir l'observatoire est vraiment bien éclairé. Donc, ça, ici, c'est une photo, évidemment, avec un appareil photo numérique, aussi, avec un 50 millimayes. Et on fait, là, à peu près, une à deux secondes pour éclairer. Et c'est au début de la nuit, évidemment. Donc, vous voyez, l'observatoire est légèrement éclairé avec le pavillon. Et on donne les deux planètes au-dessus. Bon, les traînées d'étoiles. Les traînées d'étoiles, c'est quand même assez facile. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on met le trépied, on le pointe vers l'étoile polaire. On essaie d'avoir un avant-plan. Là, ici, vous voyez, l'avant-plan, c'était l'observatoire de Saint-Pierre, ici. Vous avez le circumpolaire fait ici. Et j'ai photographié pendant 45 minutes, je crois. Et c'est ce que ça a donné comme circumpolaire. Donc, ce qu'on met, c'est qu'on met l'appareil photo. On met sur trépied, on prend une pause de 45 minutes et ça fait ça. Mais pour faire le circumpolaire, évidemment, on n'ouvre pas beaucoup parce que sinon, ça va blaster. Et on essaie aussi de ne pas mettre un ISO élevé pour, évidemment, que notre circumpolaire, on voit bien les étoiles et qu'on n'ait pas cherché le fond du ciel non plus. Parce qu'un détail aussi, c'est que plus vous êtes dans un ciel noir, bien, plus c'est facile parce que sinon, on va chercher le fond du ciel. Donc, halo lunaire, halo lunaire, c'est quand même assez facile aussi à faire comme photo. Vous voyez ici la photo avec le halo ici. Et j'ai éclairé aussi, j'ai exposé pendant un certain temps. Vous voyez ici la maison avec la neige un peu, puis l'halo lunaire au-dessus. Donc, évidemment, encore une fois, premier plan, deuxième plan. Donc, on a un plan ici et on a, évidemment, un point de repère. Donc, on voit que l'halo lunaire est quand même assez immense. Et halo lunaire, ça dépend évidemment. Moi, ce que je vous dis, c'est faites des essais et des erreurs aussi. Vous avez un appareil photo numérique. Donc, vous pouvez prendre plusieurs temps de pause quand vous voulez. Donc, essayez un 250e, essayez un 500e, etc. Vous avez, vous pouvez voir vos photos. Donc, vous pouvez quand même faire des essais et des erreurs. Quand on était au film, on ne pouvait pas faire ça, malheureusement. C'était une, on la voyait le lendemain. Puis, on disait, bon, j'ai perdu une soirée au complet. Yeah! J'étais à côté de l'objet. Donc, ça, c'était les beaux aléas du film. Effectivement, c'était plus difficile. J'ai commencé comme ça, à film. Pour vous donner une petite anecdote, là. Moi, là, les 12 premiers films que j'ai faits, les 12, je les ai ratés. Mais ratés. Le premier, il n'a pas tourné. Le deuxième, il a déchiré dans l'appareil photo. Le troisième, il avait été surexposé avant. Ça arrive à peu près un film sur un million. C'était bien. Puis, après ça, pour les suivants, bien, là, je ratais mes photos, je ratais mes choses. Donc, c'était un petit peu plus difficile. Mais, évidemment, pour ce qui est de tout ça, bien, vous voyez, il ne faut pas désespérer. Parce qu'au bout du 13e film, c'était une horreur boréale. C'était en 99. Et en 99, au mois d'avril 99, il y avait une belle horreur boréale. Et quelques mois après, bien, elle passait dans le ciel espace. Une de mes photos passait dans le ciel espace. Donc, j'ai dit, bon, bien, j'ai été récompensé. Au moins, c'était quelque chose de l'affaire. Mais, finalement, j'ai été récompensé. Bon, donc, vous voyez que c'est possible à faire de la belle photo juste avec un trépied, juste avec un appareil photo, puis un éclencheur. Donc, aussi, on peut s'amuser à faire de la photo du soleil. Donc, évidemment, on peut avoir un petit fil solaire avec un téléobjectif. Ou on peut avoir aussi un télescope dédié pour faire du soleil. Ça, c'est facile à faire, le soleil. Pour exemple, faire des éclips solaires aussi en phase partielle. Ça, c'est très facile. Tandis que pour ce qui est de la photo du soleil en tant que tel, en H-alpha, bien, là, c'est un petit peu plus compliqué. Je ne l'expliquerai pas beaucoup, l'H-alpha, mais juste vous dire que, évidemment, pour faire de la photo du soleil, ça prend soit un télescope en H-alpha, donc avec un filtre en H-alpha. Donc, H-alpha, ça permet de faire sortir les protébérances. Donc, comme on voit l'image orange, et en dessous de cette image-là, il y a le télescope solaire. Et si on est, évidemment, avec un filtre normal, donc là, on voit seulement les tâches solaires. Les tâches solaires, c'est les parcs froides du soleil. C'est les volcans du soleil. Donc, là, présentement, il n'y a pas grand-chose sur le soleil. Donc, inutile de laisser photographier le soleil. Il n'y a pas, il n'y a vraiment pas grand-chose. Donc, ici, on voit une tâche solaire. On voit une photo. Évidemment, il existe différentes sortes de filtres solaires pour pouvoir bien le photographier. Les meilleurs, c'est ceux qui donnent un soleil blanc. Et ils sont en millard, donc argenté, donc en papier millard. Et ce qui est bien là-dedans, c'est qu'au niveau de la netteté, évidemment, ça dépend évidemment de votre téléobjectif ou de votre lunette ou de votre télescope. Mais si votre télescope est optiquement, est bien, donc avec un filtre en millard, ça va être parfait. Vous allez avoir des photos nettes, comme évidemment vous voyez sur cette tâche solaire-là. Il n'y a pas de questions, non? Tout est beau? Donc, ici, on compare en H-alpha versus en filtre normal. En H-alpha, vous voyez, on voit quand même certaines sections du soleil un peu plus qu'en filtre normal. En H-alpha, ce qu'il faut faire en astrophonographie, c'est qu'il faut aller premièrement chercher ici le centre et il faut aller chercher aussi le pourtour. Et après ça, additionner les deux images dans ce logiciel et après ça, traiter. Souvent, ce que je fais, c'est que je le prends noir et blanc et je le colorie après en faisant avec la saturation, etc. Je ne vous parlerai pas beaucoup de traitement photo parce qu'évidemment, ça pourrait faire l'objet d'une autre présentation, mais le traitement photo, quand on a des photos avancées, est quand même assez important. Il y a plusieurs logiciels qu'on peut utiliser. Donc, juste pour vous montrer quelques images qu'on peut prendre du soleil avec les protubérantes quand le soleil est plus actif. Donc, vous voyez en haut, là, une méga protubérante. Vous voyez aussi, on peut prendre, évidemment, des transits. On a eu le transit de Mercure le 11 novembre dernier. Bien, c'est ce que ça a donné. Évidemment, quand on a un ciel clair, ça va mieux. Là, évidemment, on avait quelques nuages. Donc, c'est pour ça que le début et la fin, on l'appart. Puis, il y a des trous entre les deux aussi. C'est le petit point que vous voyez là sur la photo. Et le transit de Vénus, bien, évidemment, en 2004 et en 2012. Ça, c'est celui de 2012, en Hα. Vous voyez que le poids est pas mal plus gros. Et c'était assez impressionnant. Merci. Moi, j'ai une question, Philippe. Oui, vas-y. C'est quand le prochain transit de Vénus? Le prochain transit de Vénus, il est en 2100, je ne sais pas exactement, mais je sais qu'il est dans 100 quelques années. OK, fait qu'en gros, on ne le verra pas. Non. Non, 2004 et 2012, on les a vus, mais après ça, à moins de vivre jusqu'à 136, 140 ans. Mais ça serait, disons, très surprenant. Donc, ici, bien, on a en filtre normal, le transit de Mercure et le transit de Vénus. Ça, c'est le transit de Mercure, c'est celui de 2016. Et remarquez, ce qui est assez spécial, c'est qu'en 2016, Mercure était un petit peu plus grosse. C'était parce qu'elle était plus proche aussi, évidemment, de nous autres. Donc, c'est pour ça qu'elle faisait un plus gros point. Donc, maintenant, on arrive à la photo sur petite monture. Bon, là, ça commence à se compliquer un peu. Là, on a pris, évidemment, un appareil photo, un trépied. On a pris des photos stables. Le soleil, bien, c'est quelques fractions de secondes. Donc, un 250e, un 500e. Donc, là, on arrive avec des photos un petit peu plus longues. Donc, ça, évidemment, ça se complique un peu. On peut utiliser ce qu'on appelle un astrocrac, celui que vous voyez à la gauche, ou une petite monture, les Sky Ventures, etc., petite monture éconoriale qu'on oriente vers la polaire. Là, il faut que je vous explique comment, évidemment, on oriente tout ça. Donc, vous avez dans le petit, dans la petite monture, un petit télescope qui a un petit cercle. Donc, ce petit cercle-là, évidemment, on oriente la polaire avec, évidemment, avec le pôle céleste pour que la monture puisse suivre. Évidemment, si on n'est pas guidé, on peut seulement suivre pendant un certain temps parce que ces montures-là ne sont pas totalement faites pour poursuivre longtemps. Mais avec un objectif, exemple, un 50 mm, jusqu'à 200 mm, bien, on peut quand même aller chercher quelque chose d'intéressant. Puis, on peut faire du 2 minutes, du 3 minutes sans problème. Mais, évidemment, à partir d'un certain temps, là, il faut avoir du guidage. Là, on va parler de photos qu'on peut faire vraiment quand même assez simples, d'objets quand même assez simples, de consolation, de lune, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Voyez le ciel. Voyez les arbres. C'est une photo d'un près d'une minute. Donc, voyez quelques constellations dans un ciel noir. Donc, on va quand même chercher les étoiles quand même assez bien. Et vous voyez là, quand même, même si c'est une photo de constellation, j'ai encore essayé de mettre un petit plan dessus un arbre pour pouvoir voir un peu, évidemment, où on se repènerait. Ici, la voie lactée. La voie lactée pose de 2 minutes, 3200 ISO dans un endroit quand même assez noir. Là, ici, évidemment, moi, ça a été fait avec un appareil photo défiltré. Bon. La différence entre l'appareil photo non défiltré et l'appareil photo défiltré, c'est que l'appareil photo défiltré va aller chercher la longueur d'onde H-alpha. Le H-alpha, il y a beaucoup de gaz dans notre ciel, dans notre univers, qui est du H-alpha. Et ce H-alpha-là, évidemment, ce infrarouge, bien, est bloqué par le filtre passe-bas de notre appareil photo. Parce que, évidemment, dans le temps normal, on veut couper le rouge. Donc, on veut aller chercher d'autres sortes de couleurs que le rouge en photo normale. Mais en photo astro, on veut aller chercher le rouge. Donc, on enlève le filtre passe-bas de l'appareil photo. Donc, un petit filtre qu'on fait défiltré, là, chez le service Caméra Pro. Et, par après, bien, on peut imager plus facilement. C'est sûr que nos photos, évidemment, vont être teintées rouges. Donc, il faut savoir rebalancer les couleurs pour, par après, avoir une photo qui n'aura pas trop de teintes de rouge. Donc, des fois, c'est difficile. D'autres fois, c'est plus facile. Donc, il y a les logiciels pour ça. Moi, j'utilise Photoshop avec la balance des couleurs, avec la courbe, parce qu'on a trois couleurs dans la courbe. évidemment, on essaie de balancer les couleurs comme ça. Donc, ici, ça, c'est une autre photo que j'ai pris non guidée à l'aide d'un 100 mm sur une monture SkyVenture. Photo de deux minutes. Donc, vous voyez, on voit ici le nouvelable percé, la nébleuse du cœur et la nébleuse de l'âme. Donc, c'est la même photo. Donc, ça, c'est une photo. En fait, c'est cinq photos que j'ai prises que j'ai additionnées ensemble de deux minutes chaque. Évidemment, je ne voulais pas dépasser de deux minutes parce que c'est une monture SkyVenture pas guidée. Donc, évidemment, c'est quelque chose qu'on peut faire et c'est avec un 100 mm. Donc, ce n'est pas un très gros diamètre non plus. puis un deux minutes, c'est suffisant puis ce n'est pas très lourd parce qu'il faut dire aussi une autre chose. C'est que les petites montures ne supportent pas de lourds objectifs. et quand il est trop lourd, bien évidemment, ça ne suit plus. Donc, ça, c'est important à mentionner. Donc, ça, c'est une photo qui est possible à faire sans guidage avec un téléobjectif. C'est une 100 mm macro. C'est sûr que, je vais vous le dire, c'est un objectif qui vaut à peu près 2000 $. Donc, c'est sûr que, moi, j'ai des très, très bons objectifs. Je crois que celui qui vaut le moins dans mes objectifs vaut à peu près 1000 $. Donc, c'est tous des objectifs de grande qualité. Mais, avant, avant ça, avant quelques années, j'avais des objectifs un peu comme tout le monde aussi, puis j'avais des choses, des appareils photo. J'en fais depuis 98. Donc, évidemment, j'ai pu commencer à me ramasser quelques objectifs, quelques appareils photo pour, évidemment, me rendre au niveau que je suis aujourd'hui. Donc, mais c'est pas nécessaire d'avoir tout cet équipement-là en premier lieu. Oui, vous allez réussir à faire cette photo-là. Tu sais, avec un objectif, probablement qu'avec un objectif de 500 $, on réussira à faire cette photo-là. Peut-être que les étoiles du double-angle percé seraient légèrement bleuies à cause d'aberrations chromatiques parce que ça aussi, c'est une autre chose à dire. C'est que quand, évidemment, vous avez, vous voulez prendre des belles photos, bien, les objectifs sont pas tous faits pour l'astropogénérapie. Donc, c'est un problème, évidemment, de prendre les photos. C'est quand, évidemment, il y a de l'abération chromatique et c'est pareil dans vos télescopes aussi. Si vous avez un télescope apochromatique, vous allez le payer plus cher. Si vous avez un télescope achromatique, si vous faites juste l'observation, bien, ça dérangera pas. Si vous faites la photo, bien là, c'est là que ça va déranger. Ça fait que c'est pour ça que, évidemment, ça dépend de ce que vous voulez investir aussi. Mais, la SkyVenture, 6-700 $ de près. Après ça, un appareil photo, à peu près, un 500 peut-être. puis vous pouvez usager en bas de ça. Et un objectif, c'est l'objectif qui est important. Plus, évidemment, vous allez avoir un bon objectif, plus la photo va bien sortir. Parce que l'appareil photo, oui, il peut vous donner quelque chose, il peut aller plus rapidement. Mais, acceptez que si vous mettez un objectif de moins bonne qualité devant, bien là, ça va vous faire des moins bonnes photos. Ça, c'est sûr. Mais, si vous voulez débuter, comme je vous l'ai dit, un bon objectif avec un bon appareil photo, ça peut faire l'affaire aussi. Donc, ça aussi, grand champ, ça, ça a été pris avec un 70 mm. Donc, c'est la région, évidemment, de la North America et Gambon du C. Ça, ici, ce qui est bien, c'est que vous voyez, évidemment, toute la couleur rouge. C'est, ça, c'est même, même, même chose que la dernière photo. Cinq photos que j'ai additionnées ensemble. Je les additionne, moi, avec ce qu'on appelle DeepSkyStacker, qui est un logiciel de stackage d'images. Et, avec ça, bien, on obtient, évidemment, pourquoi je stack mes images? C'est parce que, plusieurs fois, bien, il y a du bruit qui se forme. Donc, évidemment, quand le bruit se forme, quand il y a du bruit, bien, dans d'autres photos, bien, ce bruit-là, il n'est peut-être pas dans la même place. Donc, l'ordinateur, ce qu'il va regarder en les additionnant, c'est, oh, il y a du signal ici, mais il y a du bruit là. Donc, on va soustraire le bruit. Donc, évidemment, avec ça, bien, ça nous donne une meilleure photo. Et, après ça, on peut y aller aussi avec d'autres choses, là, des flats, des dark, et, etc. Parce que, il faut vous dire une chose, aussi, l'appareil photo va faire des dark. Les dark, là, c'est les noirs. Donc, ça veut dire que l'appareil photo va prendre une image autant de temps que vous avez pris votre photo. Dans le cas des appareils photo plus professionnels, ce qui est le fun, c'est que le dark, il prend en même temps que l'autre photo d'après. Donc, on n'a pas besoin d'attendre. Avec les rebelles, bien, le problème, c'est qu'il faut que vous attendiez de 5 minutes. Si vous prenez une photo de 5 minutes, il faut que vous attendiez 5 minutes avant qu'ils reprennent une autre photo. Donc, ça, évidemment, vous pouvez aussi, si vous voulez, faire vos propres dark et les sustraire avec des sky stackers. Mais, ça, évidemment, c'est, c'est une autre technique, là, au niveau de la sous-vodographie. Donc, voilà, fait que ça, c'est une autre image. Bon, pour la même chose, je ne l'expliquerai pas, c'est la même chose que l'autre. Bon, la photographie au télescope. Maintenant, on va commencer par les planètes et la Lune. La Lune, c'est quand même assez facile à photographier. C'est un 250e de seconde, à peu près. Donc, même si on a un Dobson ou un n'importe quoi, on peut photographier la Lune avec notre cellulaire. Je l'ai déjà pris, j'ai déjà réussi à faire la Lune avec mon cellulaire sans problème, même au-dessus de l'oculaire puis ça faisait une bonne photo. On voyait les cratères, on voyait tout. Donc, c'est possible de le faire. Mais, photographier avec le télescope, bien, ça prend quand même certaines choses. Ça prend l'adaptateur, ça prend l'adaptateur, ça prend évidemment une monture plus forte parce que là, on a un télescope au-dessus. c'est sûr qu'on n'a pas besoin de tagalchis pour faire de l'astrophonographie. Tagalchis, bien, ça, c'est plus professionnel. Là, ce que vous voyez, c'est un équipement d'à peu près 8000 $. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas besoin pour commencer à faire de la phonographie au télescope, on n'a pas besoin d'un équipement de 8000 $. Peut-être 1800, 2000, mais pas 8000. Donc, on peut quand même en faire de la belle avec un équipement qui vaut moins cher. Donc, ça nous prend aussi les adaptateurs. Ça nous prend un filtre antipollution luneuse aussi quand on veut faire de la sonographie plus longue. Mais dans le cas de la Lune, bien, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de filtre puisqu'on va y aller au foyer primaire du télescope. Donc, ça veut dire qu'on va rentrer notre capéra carrément dans le porticulaire. Donc, voici ce que ça peut donner. Donc, la Lune ici avec une lumière cendrée. Bon, ça, c'est une photo que j'ai pris récemment. En fait, elle n'a pas été prise avec un télescope. Elle a été prise avec mon 500 mm. Mais c'est équivalent à un télescope parce que c'est mon Tagalchi à 540 mm. même. Donc, c'est un équivalent. Et ce que j'ai fait pour faire cette photo-là, c'est que j'ai pris une première photo et une deuxième photo que j'ai additionnée ensemble. Vous voyez ici, je prends ma petite souris, vous voyez ici les cratères et vous voyez ici la lumière cendrée. la lumière cendrée, ça prend plus de temps que de photographier les cratères. Si je veux photographier les cratères, je ne pourrais pas voir la lumière cendrée parce que sinon, je ne vais pas sur-exposer. Donc, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'y aille avec deux photos. Une première photo, une première exposition et une deuxième photo, une exposition beaucoup plus longue. Exemple pour celle-là, 1 500e pour les cratères puis à peu près un quart de seconde pour la lumière cendrée. Donc, et après ça, on additionne ça, on fait du HDR qu'on appelle, on additionne ça et c'est ce que ça donne. Donc, on voit aussi les étoiles autour. Donc, ici, c'est un comparatif avec mon 500 versus mon Tagashi. La Lune, la Lune, c'est quand même assez facile à prendre. Donc, quand on veut prendre seulement la Lune au complet comme ça. Donc, comme je vous ai dit, 1 ou 250e de seconde à peu près avec un télescope à 5 Epsis, 1 ou 250e de seconde sans ISO et ça permet évidemment d'aller chercher les cratères et on fait le focus tout simplement. Ce qui est le fun, c'est que la majorité des caméras maintenant ont ce qu'on appelle du live view. Le live view, c'est une, c'est la vision par l'écran. La vision par l'écran, ce qui est le fun, c'est que ça, ça va tout simplement nous montrer là, ce qu'on voit en direct au niveau du focus. Fait que là, on focus et là, on voit les cratères bien définis. Donc, là, on arrête et là, on photographe. Donc, c'est ce qui est le fun maintenant avec le live view, c'est qu'on peut faire le focus parfaitement avec notre téléscope. Ce qu'on n'avait pas avant. En 2005, il n'y avait pas de live view. Donc, même chose ici, la plaine lune. La plaine lune, c'est plus court. On fait un millième de seconde à peu près là et c'est ce que ça donne. L'écran terre, bien quand on veut grossir plus, il y a une technique qui s'appelle la projection. On peut utiliser aussi des caméras pour le planétaire et pour la lune, des tout petites caméras avec un barlot et on fait un genre de film. Moi, je n'ai pas utilisé ces types de caméras-là. J'utilisais simplement mon appareil photo par projection. Donc, j'insérais l'oculaire dans le porte oculaire et j'y allais par projection. Donc, il y avait un petit tube et on rentrait l'oculaire dedans et tout simplement, on photographia les cratères. Donc, ça ici, bien évidemment, vous voyez les cratères de la lune, donc, mais ce n'est pas facile. Plus on grossit, plus c'est difficile parce que là, il y a, tout bouge, puis ça bouille, ça surbule. Donc, pour la lune, c'est moins pire, mais pour les planètes, c'est autre chose. C'est autre chose. d'autres exemples. Il y en a-dessus qui ont essayé de prendre Vénus dernièrement. Là, elle descend de plus en plus et elle va plonger puis elle va se retrouver au matin. Mais Vénus, évidemment, je l'ai pris il y a deux soirs et c'était le temps parce qu'après ça, ça bouille tellement que quand elle baisse, bien là, c'est tellement, il y a tellement de turbulences que c'est quasiment impossible à prendre bien comme il faut. Donc, Vénus, bien, c'est une planète et les planètes, bien, évidemment, faire du planétaire, c'est toute une affaire aussi. On utilise des caméras planétaires. Je n'entrerai pas dans les détails au niveau du planétaire parce que, évidemment, ce n'est pas ma spécialité, mais le planétaire, il y en a qui en font leur spécialité et qui réussissent vraiment, mais vraiment bien pour faire ressortir les planètes. Mais, évidemment, plus on a une bonne altitude dans le ciel, bien, mieux c'est. Donc, voilà les planètes. Voilà ce que j'ai réussi de mieux pour les planètes. comme je vous ai dit, je ne suis pas un astrophonographe de planète, mais les planètes, comme je vous ai dit, c'est quand même assez difficile à prendre parce que ça bouille beaucoup. Donc, moi, j'utilise mon appareil photo normal et par projection, mais il y en a d'autres qui utilisent les caméras dédiées pour le planétaire et il y a des logiciels pour ça avec du film. Il filme et après ça, il soustrait les mauvaises images et il y a seulement les bonnes images et après ça, il les additionne avec les logiciels et ça donne une seule image et cette image-là, bien, elle est plus belle. Donc, elle est plus belle. Mais des fois, il arrive que nous autres, avec nos appareils photo normal, on réussit à aller chercher quand même une belle image, mais ce n'est pas comme les images prises avec nos appareils, nos caméras planétaires dédiées. Mais ça, comme je vous ai dit, je n'entrerai pas dans les détails. Ça, c'est la planète Vénus ici et dernièrement, les éclipses lunaires. Les éclipses lunaires, c'est possible à prendre très bien, soit avec un téléobjectif ou soit avec un télescope. Donc, ça ici, ça vit avec une 500 mm et une 7D marque 2. Donc, l'éclipse lunaire en 2015. Donc, on prend les phases et pour prendre une éclipse lunaire, évidemment, on diminue le vitesse, on augmente de vitesse à chaque phase pour aller chercher vraiment bien la lune parce qu'elle diminue de l'immunosité. Donc, il faut aller chercher la bonne lumière. Et après ça, on va pour la phase de totalité. Bien là, c'est là que c'est critique. C'est comme une éclipse solaire aussi parce que une éclipse solaire, bien, une phase de totalité, bien, c'est là que c'est critique parce que les phases partielles, on s'entend que c'est quand même assez facile à faire. Mais, même chose pour l'éclipse solaire, les phases partielles, c'est quand même assez facile à faire. Mais, quand on tombe en totalité, bien là, il faut qu'on expose quand même assez longtemps pour pouvoir avoir la teinte rouge et avoir aussi la photo, la lune aussi avec, puis pas de surexposer non plus le blanc pour avoir une photo qui est blastée. Donc, ça ici, c'est un montage photographique que j'ai fait avec Photoshop. Donc, et je m'amuse des fois à faire des petits montages autres. Donc, ici, on en a un exemple. ça ne se peut pas. C'est impossible. Mais, je me suis amusé à faire quelques petits montages. Évidemment, quand c'est un montage, bien, je l'écris montage photographique. Donc, parce que, évidemment, là, je ne sais pas non plus que personne pense que la lune peut se promener comme ça au-dessus de la ville de Québec. Parce que des fois, il y en a qui me parlent. Comme la lune qui se promène au-dessus d'un peu l'artifice aussi. Parce que je fais beaucoup d'autres sortes de photos aussi. Sur les feux d'artifice, là, je suis un spécialiste là-dedans. Donc, j'ai déjà été dans les panographes officielles des grands feux au Québec aussi. Donc, ici, bien, j'avais fait un petit clin d'œil au grand feu parce qu'en 2015, j'étais le panographe officiel. Et, évidemment, j'avais envoyé ça à la directrice. Elle m'a dit, oui, tu nous as organisé ça, une lune avec un feu d'artifice. Donc, évidemment, un éclipse avec un feu d'artifice. Je m'étais amusé à faire ce petit montage-là pour faire un clin d'œil au grand feu. Bon, éclipse solaire, ici, éclipse solaire, technique pour prendre une éclipse solaire. Vous savez qu'en 2021, on va avoir un éclipse solaire partiel, ici, et en 2024, le 8 avril, on va avoir une éclipse solaire totale visée du sud du Québec. Donc, voici quelques trucs si vous voulez prendre une éclipse solaire. Bon, un, les phases partielles, c'est très simple. C'est la même temps d'exposition. Vous en prenez une, vous en prenez dix, c'est la même exposition. Donc, ça, c'est pas un problème. Vous suivez une semaine. Mais quand on est en phase totale, là, c'est un petit peu plus excitant parce que ça dure, dans ce cas-là, ça a duré deux minutes quatre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est réussir à prendre le plus de photos possibles et par après pour les additionner ensemble. Ça, c'est trois photos ensemble. Donc, c'est un composite de trois photos. Une première photo où on voit les protubérances ici. Donc, on voit les protubérances qui sont ici. Donc, ça, c'est très peu de secondes. C'est un deux millième de seconde. Après ça, on va avec la première couronne ici. Donc, la première couronne, c'est à peu près, je vous dirais, ça, ça a été avec une 500 millimètres et avec cette démarque deux. Donc, ici, la deuxième couronne, on expose un petit peu plus longtemps, un centième de seconde. Puis, la troisième photo, le gros de la couronne, là, on expose quand même assez longtemps, un cent vingt-cinquième, jusqu'à un cinquantième de seconde et on va chercher la couronne. Et après ça, on s'en va stacker tout ça et c'est ce que ça donne. Donc, on va traiter l'image et on va additionner les trois photos pour en faire un composé et on voit ici la couronne avec les protubérances. C'est ce qu'on voit à l'œil aussi, on voit la couronne et on voit les protubérances en même temps. Mais, évidemment, photographiquement parlant, il faut le il faut tout simplement le le composer comme ça. Évidemment, quand on veut faire un montage, c'est ce que ça donne avec les phases partielles, montage Photoshop que j'ai fait pour illustrer toutes les étapes de l'éclipse solaire totale du 21 août 2017 à Gallatin au Télessis. Et je me suis amusé petit montage lunaire versus solaire. C'est exactement ce qui se passe. Donc, la lune qui passe devant le soleil dans une éclipse solaire. Et là, j'ai illustré la lune évidemment qui a passé sur le soleil. Bon, maintenant, est-ce qu'il y en a des questions sur ce qu'on vient de voir avant qu'on entende la photo guidée et les anecdotes surtout d'astrophotographes? Qu'il y en a des questions. Non? Ça va? OK. La photo guidée. Bon. Petit problème. C'est tough des fois. Hein? Donc, la photo guidée, ce qui se passe, c'est que c'est la photo que j'estime la plus difficile à faire. Donc, il y a toutes sortes d'autres sortes de photos. Il y a de la photo de show, il y a de la photo de portrait, il y a de la photo guidée. Il faut que tout, tout, tout marche. Premièrement, il faut qu'il fasse beau. Bon, au Québec, c'est à peu près 40 nuits par année. Donc, c'est ça. Ça, c'est une chose. Il ne faut pas qu'il y ait de l'une parce que vous voulez photographier le ciel. Donc, la lune, elle nuit évidemment à la luminosité des objets du ciel. Après ça, il faut que votre monture soit bien alignée, qu'elle fonctionne correctement. Ça, hier, c'est pour ceux qui me suivent sur Facebook, bien, vous avez vu qu'il y a eu un petit problème avec la monture. Donc, c'est Éric Crévy qui est présentement en train d'essayer de la tester puis d'essayer de la réparer. Donc, il faut évidemment tout bien contrebalancer parce que le télescope, il y a des poids. Il faut que le poids du côté gauche et du côté droit soit le même pour pas qui bascule et il faut qu'il y ait une caméra d'automillage qui va guider vos photos. Donc, moi, j'estime que si vous voulez commencer en astro-pollégraphie guidée, il faut au moins investir à peu près un 2 000 $ parce que évidemment, ça me prend une bonne monture. La monture est quand même assez importante parce que c'est ça qui va suivre. mais je vous dirais que ça ne sert à rien si vous avez un télescope exemple de 500 mm, bien, de vous acheter une monture qui va supporter exemple 200 livres. Ça va être carrément inutile. Mais, acceptez que ce qu'il faut, c'est que votre monture, elle supporte quand même un certain poids qui est un petit peu au-dessus de ce que vous avez comme poids à supporter. Ça, c'est bien important parce que là, vous allez garder une certaine stabilité. Ce qui est important, c'est que tout soit contrebalancé, tout soit mis précisément sur la colère aussi et après ça, que la caméra d'autoguidage suive votre étoile. Là, des fois, la caméra d'autoguidage, elle ne veut pas suivre, elle ne veut pas calibrer, elle ne veut vous faire hum. Donc, ça, évidemment, en astrophonographie aussi, quand vous allez commencer la astrophonographie guidée, vous allez apprendre quelque chose, vous allez apprendre à sacrer aussi, après votre ordinateur qui ne veut pas aller chercher le bon programme ou qui ne veut pas tout simplement aller prendre la bonne étoile guide ou qui ne vous trouve pas la bonne étoile guide ou etc. Vous allez apprendre à sacrer parce qu'il y a un fil qui fait trop frais et le fil a décidé de casser. Donc, ou bien, la monture n'apporte pas ou votre rack de commandes vaut tout est évidemment gelé. Donc, il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver et souvent aussi, ce qui arrive, c'est que, bien, vous êtes cédé, vous êtes prêt et là, qu'est-ce qui arrive? Les nuages. Donc, vous êtes obligé de tout remballer ça, ça vous a pris 45 minutes de monter le kit, tout réaligné puis là, nuages. Donc, c'est vraiment une partie d'activité qui est un petit peu chiant, mais ça peut donner des très bons résultats si vous persévérez parce que l'important en astrophonographie guidée, c'est la persévérance. Donc, je vais vous montrer quelques photos que j'ai réalisées. Je vais vous les expliquer un peu, mais comme je vous ai dit, ce n'était pas le but de la conférence de vous parler de l'astrophonographie guidée. donc, évidemment, je vais un petit peu vous montrer ce que ça donne et comment je les ai fait aussi et quel logiciel aussi j'ai utilisé pour pouvoir les traiter puis une petite base évidemment, là, sur le traitement des images, mais vraiment une base, là, c'est pas quelque chose qui va... Donc, ça, c'est l'équipement que ça prend, caméra d'autoguidage avec le tube, déclencheur, un filtre aussi antiproduction lubeuse et la caméra d'autoguidage. Donc, ça, c'est ce que j'ai comme équipement pour faire mes astrophonographies. Comme je vous ai dit, ce n'est pas nécessaire d'avoir tout cet équipement-là. Cet équipement-là, évidemment, je l'ai ramassé depuis longtemps. Moi, ce que j'ai comme appareil photo dédié à l'astronomie, j'ai un 6D défiltré et j'ai un SL1 défiltré. Donc, il date quand même de quelques années, mais il performe quand même encore assez bien. Donc, je n'ai pas l'intention d'échanger tout de suite. Ils sont quand même de très bonne qualité. Mais, à un moment donné, évidemment, dans quelques années, on échangera pour du nouveau puis ça donnera encore de meilleures images. Donc, j'ai une 300 mm et j'ai une 500 mm aussi comme lentille, comme objectif d'appareil photo. Et ces deux objectifs-là, évidemment, donnent des super résultats en astromographie. Souvent, le tagashi, il reste dans la maison puis je sors à 300 ou je sors à 500 puis je fais de la grande nébuleuse avec ça. C'est phénoménal par objectif. Mais, acceptez que le problème, c'est que ça coûte cher. Mais, je les utilise aussi pour faire d'autres choses. Vous allez voir à la fin, je vais vous présenter un vidéo de mes autres photos à la toute fin après, évidemment, la vidéo de la astromographie. Donc, vous allez voir que ça va il y a quand même ça sert quand même à pas mal de choses. Donc, ici, évidemment, c'est l'équipement que je me sors pour faire ça. On va commencer par vous montrer un peu ce qu'on peut faire avec des téléobjectifs de 300 mm et de 500 mm. de 500 mm. Bon, vous pouvez aussi utiliser la 300 mm F4 qui donne quand même des assez bons résultats aussi et qui est, je vous dirais, 4 à 5 fois moins chère que la 300 mm F2.8. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Donc, ça, c'est ce que j'ai comme équipement aussi avec mes appareils de photos. Ça, c'est ce que j'ai ma 300 et ma 500 mm installées sur la monture notoriale avec, évidemment, les outils, la caléaire d'autoguidage, l'ordinateur et, etc., la monture notoriale. Donc, c'est comme ça que je prends des photos. Donc, au niveau des télescopes, ce qui est le meilleur pour la sauve-enégraphie, c'est les lunettes. Mais, le problème des lunettes, c'est quand elles sont bonnes astronomiquement, bien, ils sont chers aussi parce que c'est de la prochromatique. Exemple, le tagashi que vous avez vu, le FSQ106 que j'ai, juste le petit tube, là, ça vaut 6 000 $. Donc, c'est quand même assez dispendieux. Donc, ça, évidemment, avec les lunettes à prochromatique, vous pouvez vous avoir une 41D puis ça va faire quand même des très belles photos. c'est sûr que si vous voulez pousser davantage, bien, là, vous pouvez avoir des doublets, des triplets ou des quadruplets. Donc, ça, c'est apochromatique et avec aplanisseur de champ. Parce qu'il faut dire une chose, c'est qu'avec un télescope, une lunette astronomique, le champ est poplon. Donc, sur les côtés, les étoiles sont étirées. Vous pouvez corriger le tout avec ce qu'on appelle un aplanisseur de champ. Mais, sinon, bien, évidemment, le télescope quadruplet va corriger automatiquement à cause des cadvaires. Et, dans ce télescope-là, il y a un aplanisseur de champ d'intégrer. Dans l'FS 806, il y a un aplanisseur de champ d'intégrer. Il y a des télescopes Newton qu'on peut faire la belle astrophonographie aussi. Donc, mais, acceptez que les Newton, le problème, c'est que c'est plus difficile un peu à balancer et à calibrer. Donc, évidemment, pour faire la astrophonographie, c'est peut-être moins, c'est peut-être moins recommandé. Il y a les Richer-Chrétien et les Smith-Cas-Grain qui aussi sont bien réputés pour faire la astrophonographie. Dans le cas des Smith-Cas-Grain, le problème, c'est la longueur focale. Il faut réduire la focale pour réussir à avoir des temps d'exposition plus normaux. Donc, c'est le problème des Smith-Cas-Grain. Donc, voilà pour les sortes de télescopes. Là, je vous dirais, pour faire la astrophonographie intéressante, les grandes ébuleuses, etc., la lune astrophonographie, pour faire des galaxies, évidemment, avec une longueur focale beaucoup plus forte, bien là, on a les Smith-Cas-Grain ou les Richer-Chrétien qui sont très bons pour les petits objets. Et, évidemment, comme je vous ai mentionné, pour les petits objets, utilisez un RPS-C. Pour les objets plus larges, évidemment, utilisez un full frame. Donc, c'est pour ça que le SL1, c'est un appareil photo qui est RPS-C, tandis que le 6D, c'est un appareil photo qui est full frame. Donc, j'ai les deux. Quand j'ai besoin d'un pour faire un objet précis, bien, j'en prends un. puis quand je fais un autre sort d'objet, je prends l'autre. Bon, photographie au téléobjectif. Donc, on va vous montrer maintenant quelques images faites au téléobjectif. Ça, c'est fait avec une 300 mm, 12 fois 5 minutes, additionnées ensemble, stackées avec des Sky Stakers, prêtées par ordinateur avec Photoshop. Et, c'est fait avec un 6D défiltré et c'est guidé, évidemment. C'est la muse du cœur et de l'âme. Donc, vous voyez, le champ quand même assez intéressant. C'est pris avec la 300 mm F2.8. Donc, ça, comme je l'ai dit, c'est quand même assez complexe à faire. Roi en fichier qui est dans, qui est proche, qui est dans le Sagittaire, dans le fond. Ça, ici, on a le cap qui est fait d'abord globulaire aussi. Donc, le pied avec la 300 mm aussi, encore 12 fois 5 minutes, stackées ensemble, prêtées par ordinateur. Là, je vais juste en énumérer quelques-unes parce que, évidemment, comme je l'ai dit, c'est pas, le but, là, est pas de vous montrer à part de la astrophonographie complexe, mais de vous montrer surtout ce que ça donne quand on fait de la astrophonographie guidée. Parce que là, évidemment, là, on vient de sauter dans un step. Vraiment, là, on vient de sauter comme il faut. C'est-à-dire quand on utilise un téléobjectif avec une monture motoriale motorisée, c'est pas très compliqué. Il faut que ça suive, il faut que le téléobjectif soit là, puis on photographie pendant deux minutes une certaine cible. On peut faire plusieurs photos puis les additionner ensemble aussi. Ça, évidemment, c'est la même chose que faire la astrophonographie guidée parce qu'on passe par le même traitement. mais accepter que c'est beaucoup moins compliqué, on a beaucoup moins d'alignements à faire, mais accepter qu'on ne peut pas non plus utiliser des très gros objectifs pour sanguinaires. Donc, on continue avec la galaxie d'Ordemaine ici, une 300 millimètres encore, avec 2.8. Donc, plusieurs photos là-dedans. La rosette ici, 300 millimètres et 2.8 aussi. Donc, ici, la bulle. Il y a aussi en astrophonographie des filtres qu'on peut utiliser. Ça, ici, c'est pris de chez nous, de capot. Le croyez-vous? Bien, ça a été pris avec un filtre qui est quatre bandes, bon, qui m'a coûté 1600 piastres, juste le filtre, mais ça me permet de faire son panographie de chez nous et de faire des photos de grandes débeleuses en H-alpha parce qu'il va aller chercher le O3, le H-alpha, le H-bêta puis il y en a une quatrième bande que je ne me souviens plus, je ne sais laquelle, mais en tout cas, il va aller chercher quatre bandes et le restant des longueurs longues, il va les bloquer. Donc, ça, effectivement, pour une classe comme ici, à Capouche, dans le secteur Capouche, même c'est idéal puisqu'on a évidemment un ciel qui est pollué. Donc, ici, pris à l'absorption de mon cosmos, j'ai pris 15 images ici de la North America avec mon filtre. Donc, voyez les détails qui sortent. Donc, ça n'a pas été trop difficile à faire ressortir parce qu'évidemment, les détails étaient là, l'information était là, il fallait juste que je la fasse ressortir un petit peu avec Photoshop, mais évidemment, vous voyez le résultat quand même assez intéressant. ça, ça a été quand même complexe à faire parce que 15 images, additionner ça, des fois, le stacker, au bout d'un certain nombre d'images, il va voir trop d'étoiles. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai stacké en quatre groupes, tout simplement, quatre groupes d'images, et après ça, j'ai restacké les quatre images ensemble dans le stacker et c'est ce que ça a donné. Et aussi, il faut que je vous explique sur cette image-là, c'est qu'il y a deux sortes de filtres là-dedans. Il y a mon filtre 4 bandes et aussi, il y a mon filtre anti-pollution lumineuse normale et après ça, j'ai additionné ces images-là ensemble pour donner cette image-là. Donc, c'est ça, ça a donné quelque chose d'assez le fun à voir et assez impressionnant aussi parce qu'on voit vraiment le détail et la profondeur aussi de la débloque. Ça, ici aussi, il y a votre signe. Je vais les passer rapidement. Le voile, ça, c'est pris de chez nous, de capot avec mon filtre. Capcom. Les comètes, les comètes, vous avez tous entendu parler de la comète Schwann qui s'en vient, donc, qui serait visible. Donc, une comète, évidemment, c'est quand même assez difficile à faire aussi parce qu'une comète, quand elle est proche de son, quand elle est plus proche, donc, ce que ça fait, c'est que, évidemment, quand on l'expose, la comète, elle bouge vis-à-vis des étoiles. Donc, ça, c'est un autre problème. Ça prend un aligner de comète, un aligner d'étoiles en même temps pour ramener la comète parce que quand tu veux faire plus, tu poses. Ramener la comète correctement et c'est ce que ça donne. Ça, ici, c'est la comète Lovejoyce. Ici, la première, là, de gauche, c'est la comète Lovejoyce qui, que j'ai pris sur, à l'île de l'Orient et cette comète-là, évidemment, est une comète qui est passée il y a quelques années et qui brillaient quand même bien et cette comète-là, c'est six images de cinq minutes et stackées ensemble avec le stacker comète versus étoile et c'est ce que ça a donné. Évidemment, j'ai utilisé un fil en six points de chambre. L'autre, c'est la comète Padstar en 2013, prise de deux villes. Comet aussi est assez intéressante et assez brillante. Bon, la photo au télescope. La photo au télescope, évidemment, avec Montagashi, c'est la même chose. Je vous dirais, c'est les mêmes détails qu'avec un téléobjectif. La seule chose, c'est qu'au lieu d'installer juste le téléobjectif, bien non, il faut en plus que ça que tu vises, que tu dévisses des choses, que tu installes le télescope, que tu installes la caméra dans le télescope. donc c'est un petit peu plus long à monter mais sensiblement, c'est la même chose au niveau de l'organisation pour que ça se revienne. Donc ici, l'écléable pris avec Montagashi. Ça, c'est dix images de cinq minutes. Ici, on a une petite galaxie que je ne me souviens plus du numéro mais ça, c'est dans la vierge, je crois. Ça, c'est la galaxie par la tranche. Ça, ici, c'est l'appartement. Ça, ici, c'est la trompe d'éléphant que j'ai pris l'été dernier. ça, la tête de cheval. La tête de cheval, c'est quand même difficile à prendre aussi. Mais là, ce que je voulais faire, c'est de la prendre avec mon nouveau filtre mais c'était qu'il a fait tellement beau cet hiver que, bon, je n'ai pas pu prendre ce que j'aurais voulu et je n'ai pas pu non plus sortir donc, où j'aurais voulu sortir pour la prendre. Donc, évidemment, c'est remis à l'hiver prochain. L'hiver prochain, on va souhaiter qu'il n'y ait pas trop de nuages et que le virus soit parti aussi. Ça, ici, le C7822, donc, un complexe libulaire, ici. Donc, vous voyez ce que ça donne. Ici, vous voyez, ça dépend avec un bascuta qui s'y pousse et c'est un M13, donc, un très bel amour globulaire aussi. Un amour globulaire, c'est quand même difficile à prendre aussi parce que il ne faut pas trop sous-exposer pour que le centre fesse bien détaillé. Puis, il ne faut pas trop sous-exposer non plus pour que les côtés soient détaillés aussi. Donc, des fois, on est obligé de prendre deux images, deux temps d'exposition pour additionner les deux ensemble. Donc, maintenant, ça, c'est l'écran de DeepSky Statter pour additionner nos images. Donc, on a plusieurs choses qu'on peut faire pour additionner. Quand je vous disais que je prends 10 images de 5 minutes, bien, c'est pour les additionner et pour sous-traire ce qu'on appelle les darks, les flats, et etc. Donc, quand on sous-trait ces choses-là, bien, un flat, dans le fond, c'est tout simplement un égalisateur d'images, si vous voulez. donc, on utilise cette image blanche-là avec, évidemment, les défauts de la caméra. Donc, DeepSky Statter reconnaît ça et il va compenser pour mettre un éclairage pléiforme dans l'image. Donc, ça, c'est ça que ça sert à un plan. Un dark, ça sert à enlever le bruit de fond de l'image, tout simplement. Donc, c'est comme ça qu'on va prendre une autre image et avec ça, bien, évidemment, on va soustraire les darks, les flats et on va additionner des images et ça va donner une image. On a ici notre image dans Photoshop. Là, ce qu'on veut faire, vous voyez, l'image est quand même assez rouge rouge. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut, parce qu'évidemment, ça, ça provient d'un défiltré, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller chercher le point blanc et le point noir pour égaliser les niveaux. Donc, c'est ce qu'on va faire. Une fois que les niveaux sont égalisés, bien, là, on va aller égaliser aussi la courbe de couleur pour égaliser le vert, le rouge et le bleu pour soustraire le rouge, pour ne pas que ça soit trop rouge, mais pour aller compenser avec les autres couleurs. Et là, voilà ce que ça donne ici. On essaie de soustraire un petit peu de rouge. Donc, on voit une image brute, qu'est-ce qu'on peut avoir versus une image traitée. Donc, vous voyez qu'il y a quand même une différence. Quand on est dans un ciel noir, l'image brute est beaucoup moins dégueulasse que quand on est à capuche. Donc, c'est la différence ici, traité, non traité. Donc, c'est pour vous dire que le traitement aussi est quand même assez important dans les images. défiltré versus normal. Vous voyez que le défiltré, on va chercher beaucoup plus de détails dans la lubeleuse North America que l'image, évidemment, qui a été prise avec un appareil photo non défiltré. Donc, est-ce que vous avez des questions avant qu'on passe aux vidéos d'Astrophoto où je montre toutes les photos je montre plusieurs photos d'Astrophoto que j'ai moi-même fait et évidemment, ça montre un petit peu le travail que je fais en astrophotographie depuis ces années. Donc, est-ce qu'il y a des questions avant que je parte de la vidéo? Donc, on part de la vidéo puis pressez-vous l'œil. au cas de l'os parliez à quoi boreal. C'est parti. 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 planète. Et là, on rentre bientôt dans les objets du ciel. Et là, évidemment, on rentre dans la photo guidée. Mais tout ce qui est avant, on a besoin de guidage. Prenez l'étoile ici. Voilà. Et là, on a besoin d'un suivi ici. On commence avec un suivi. Avec une petite morsule. Et là, les comètes. Ça, c'est Homes en 2006. Et là, on a besoin d'un suivi. Les étoiles qui l'entrent ici. Ça, c'est pris avec un petit monteur ordorial aussi. Pas besoin de guidage. Et là, on rentre dans les objets où on a besoin de guidage. C'est les objets baissiers. Et après ça, on termine avec les grandes ébleuves. Et là, on a besoin d'un suivi. Et là, on compra d'un suivi, là, on Donna France. Et là, on rentre dans les objets. Et là, on rentre dans les objets baissiers. Et là, on rentre sur la satu. Et là, on rentre dans tous les erasecs. Les blouses d'Orion ici, très bel objet à photographier et à observer, les Pléiades aussi. Un autre très bel objet à photographier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'oeuvres. 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 J'ai l'impression que c'est des objets métiers. Aux derniers objets de l'autre percée. Les bleus d'alix. La gueule fripide. La tête de cheval. le cocon les trois fleurs moyennes complexe dans la merica port chic la fat man la californie le coeur et l'âme la rachide la mouette le cône l'arbre de noël l'iris la bulle encore la bulle ici la patte de chat le croissant la gamote de signe la lébule à trompe d'éléphant la médule la tête de saigne le voile la rosette et voilà donc ça c'est la couverture de mon livre les yeux tournés vers le ciel évidemment que j'ai fait en deux mélanges donc pour la partie astronomie ça se termine ici mais j'ai encore un vidéo pour vous c'est mon vidéo de photographe donc un peu vous montrer ce que je fais évidemment en photographe donc mais avant je vous parle un petit peu du livre que j'ai écrit en 2011 c'est un livre qui est encore offert il en reste pas beaucoup entre autres naturalistes il en a quelques copies c'est un livre que j'avais écrit là que je vous mets là à être intuitif pour montrer un peu l'astronomie là un peu à tout le monde donc évidemment là c'est la couverture de ce livre là donc comme je l'ai dit pour la partie astronomie ça se termine ici mais avant de vous quitter j'ai un autre vidéo à vous montrer c'est mon vidéo de photographe donc allons-y avec un peu tout ce que je fais comme photo dans la vie de tous les jours dans la vie de tous les jours disons que c'est pas mal au ralenti de ce temps-ci mais ça va vous montrer un petit peu ce que je fais et pourquoi j'ai tous ces beaux objectifs là qui me servent à autre chose que faire de la soirée de la vie donc on y va donc évidemment je suis un amateur de photos d'oiseaux il est alors dans le feu j'ai tous ses Rica je suis un amateur de photos d'oiseaux donc on vous laissez il y a tout je suis un amateur de photos j'ai appris j'ai appris non j'ai appris je suis un amateur de photos j'ai appris j'ai appris Merci. Je n'ai pas de gaffe de presse pour le journal Le Capot, donc je trouve pas mal d'événements sportifs. Les petits voyages, et les événements de Québec avec les shows. On a pas de gaffe de plusieurs grands artistes. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501